Ok, donc nous passons au point suivant. Donc, vos premières questions en direct. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais. Donc, n'hésitez pas à profiter de ce moment. Je réponds à toutes les questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Tout à l'heure, ça me disait, à un moment donné, je me trouvais un peu nul et je voulais arrêter, je voulais reprendre. Personne nul, ça n'existe pas. Personne n'est nul. On peut être débutant, mais nul, ça n'existe pas. Il n'y a pas de questions nulles, il n'y a pas de questions bêtes. Il ne faut pas hésiter. Ce n'est pas parce que c'est enregistré que ça va être… Oh, Patricia, encore toucher ce qu'il ne fallait pas. Ce n'est pas possible. Patricia, ne touche plus à rien, s'il te plaît. Stop. Enlève les mains et voilà. Ne partage pas ton écran à chaque fois. À moins que tu veuilles me montrer ta vie privée à tout le monde, mais bon, je ne le conseille pas. Donc, je disais, posez vos questions. N'hésitez pas à profiter de ce moment pour que je puisse vous répondre. Je disais, il n'y a pas de questions bêtes. Ce n'est pas parce que c'est enregistré et que ça va être diffusé dans le monde entier qu'il faut avoir peur. Toutes les questions sont bonnes à prendre. La pire démarche, quand on a des questions à poser, c'est de se dire, je ne pose pas la question pour ne pas passer pour un nul. Et puis, finalement, on reste avec des lacunes dans la tête. Il ne faut pas. Il faut compléter toutes ces lacunes. Donc, je ne vous force pas à poser des questions si vous n'avez pas de questions à poser, évidemment. Mais il ne faut pas hésiter. Regardez l'exemple de Jean, par exemple. On t'écoute, Jean. Alors, moi, j'ai une question qui me tourne le pire depuis un moment. C'est par rapport à l'auteur de la note. Avant, tu as dit que la note fa est très aiguë. Et moi, si je me bats sur la gamme de do, do, ré, mi, fa, elle n'est pas très loin du do. Est-ce qu'on peut faire une corrélation entre la position de la note ? On a perdu. Tu m'entends ? Il y a quelques coupures chez toi. Donc, on n'a pas eu tout le son. Donc, tu disais, en fait, tu parlais de la note fa. Oui, tu disais tout à l'heure que la note fa est très aiguë. Mais moi, j'ai tendance à dire quand on… De comparer, en fait, la clé de l'harmonica, par exemple, un harmonica en do, est plus grave que l'harmonica en ré. Oui, et donc ? Si je ne compare pas pour la gamme de do, est-ce que c'est correct d'avoir cette… Je ne suis pas sûr d'acomprer la question. Il y a peut-être une confusion. En fait, quand je parlais de fa, je parlais de la tonalité de l'harmonica. Je ne parlais pas d'une note sur l'harmonica. La tonalité de l'harmonica, le fa, donc, est très aiguë. Mais le sol est encore plus aiguë. Non. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Il y a une confusion entre les deux. Alors, attends, je vais juste couper ton micro. Du coup, je vais vous demander une minute. Je vais aller chercher l'harmonica en fa. Ne quittez pas. Je vais aller chercher l'harmonica en fa. Je vais aller chercher l'harmonica en fa. Je vais aller chercher l'harmonica en fa. Oh, ce n'est pas vrai. Patricia, je ne sais pas ce que tu fais, mais là, ça ne va pas. Tu vas te faire disputer. Patricia, je ne sais pas ce qui se passe chez toi, mais on voit tout le temps ton partage d'écran. Il faut vraiment arrêter de toucher à tout parce que ça va perturber toute la séance. On ne va pas passer deux heures à voir ton écran personnel. Je dis ça, ce n'est pas par méchanceté, mais je ne sais pas à quoi tu touches, mais il ne faut pas y toucher. Donc, là, je l'ai main du clavier. Si tu as des problèmes de connexion, désolé, mais si on voit ton écran toutes les cinq minutes, ça va être pénible pour tout le monde. Donc, je disais, pour répondre à la question de Jean, en fait, là, je ne parlais pas de la note fa. Je parlais de l'harmonica en fa. Je vais rouvrir ton micro. Je n'ai pas exactement compris ta question, donc peut-être que ce n'est pas ça, mais corrige-moi. Je confonds la position d'une note dans une gamme, dans la gamme de dos, avec la note de l'harmonica. D'accord, c'est bien. Je le confonds, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi je le confonds. D'accord, d'accord, pas de problème. Alors, justement, je vais parler de ça à tout le monde. Du coup, vous voyez, c'est l'avantage des questions de Jean. Je vais couper ton micro. En fait, c'est pour ça que je vous dis que l'agora, c'est très important, parce que l'agora, ce n'est pas une conférence. Certains m'ont dit, ouais, m'appellent en me disant, je ne sais pas, je pourrais être à votre conférence. Mais non, ce n'est pas une conférence. Je ne vous fais pas une conférence sur l'harmonica. Je pourrais, évidemment. Bon, je ne me dérangerais pas. Évidemment, j'adore ça. Mais je ne suis pas conférencier, mais je pourrais faire des conférences. Mais ce n'est pas le but. Le but, ce n'est pas de faire des conférences sur l'harmonica. Vous écoutez sagement. Et puis, voilà, non, c'est vraiment de vous donner un cours. Donc, l'avantage de poser des questions directes, du coup, ça donne des informations. Moi, je réponds. Parfois, la réponse est un peu longue, mais c'est parce que, du coup, je développe un cours derrière ça qui permet de faire que vous progressez. Et en fait, les questions des uns, ça sert aussi à eux autres. Je dis ça souvent, mais c'est le cas. On dit, ah ouais, du coup, d'accord. Donc, on comprend des choses. On dit, tiens, heureusement que j'ai en posé la question parce que je n'avais pas compris ça non plus. Et on retrouve ça dans les stages. C'est pour ça que les stages, c'est très important. Les ateliers, c'est qu'on se dit, mais bon, bah ouais, mais bon, moi, être tout seul devant mon prof, ça me plaît bien. Mais des fois, certains me posent des questions auxquelles on n'a pas pensé, on n'a pas pensé. Et quand on a les réponses, on dit, bah tiens, tu as bien fait de poser la question. Alors, voilà la confusion de gens. Mais c'est vrai que c'est la confusion de gens, je la comprends tout à fait. Parce que le truc, c'est qu'en fait, on a sur l'harmonica, en fait, ce qu'on appelle les instruments transpositeurs. Donc là, c'est un peu technique, mais je vais vous parler de ça, c'est absolument fondamental. C'est-à-dire que contrairement au piano que vous voyez derrière moi, par exemple, je suis aussi pianiste. Bon, eh bien, quand je joue du piano, je ne dis pas, est-ce que le piano est en do, il est en ré ? Ben, il est en do, quand je joue do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, dièse, ré, qui sont les notes de la gamme majeure de ré. Si vous ne suivez pas ça, ce n'est pas très grave, mais enfin, ce sont d'autres notes, avec des touches blanches, des touches noires, etc. Eh bien, il est en ré, voilà. Si je joue un morceau en fa, c'est-à-dire que si je tourne autour de la gamme de fa, eh bien, je peux jouer ça sur le piano. Je peux jouer tout ce que je veux, toutes les tonalités possibles, tous les modes possibles, imaginables. Je peux jouer des mélodies, accompagner des mélodies, on peut tout faire sur le piano. Bon, on dit souvent que le piano est le roi des instruments. Bon, c'est bon, c'est une émission comme une autre, mais c'est vrai qu'on peut jouer un orchestre complet. Il y a même des partitions qui sont ce qu'on appelle des réductions d'orchestre. La réduction d'orchestre, c'est qu'on prend la partition de tous les instruments et le piano est capable de jouer tous les instruments. Donc, on est capable de tout jouer. Alors, Patricia, ce n'est pas vrai. Stop. Ne touche pas à rien, s'il te plaît. Je ne sais pas si tu m'entends. Patricia, il faut absolument que tu arrêtes de toucher à ton écran, parce qu'on voit ton écran. Tu m'entends ou pas ? Est-ce que tu m'entends ? Non, je ne l'entends pas. Arrête de toucher. Don't touch. Non, mais franchement, stop. Arrête. Enlève tes mains du clavier. Ne touche plus à rien, parce que toutes les deux minutes, on voit ton écran personnel. Et ça, ce n'est pas très perturbant. Alors, bon, j'espère que… Voilà. Ici, les mains. Ici. Ou derrière la tête, mais pas sur le clavier. Ok, on va s'en sortir, j'espère. Alors, sinon, je vais être obligé de te sortir de la salle, ce qui serait quand même… Ce serait la première fois que ça arriverait quand même. Alors, en fait, contrairement au piano, ou à la guitare, etc. Mais bon, on prend l'exemple du piano. Le piano, on peut dire que c'est un instrument chromatique, parce qu'on peut jouer toutes les notes possibles dessus. L'harmonica, à la base… Alors, évidemment, l'harmonica est beaucoup évolué. Mais à la base, on ne pouvait faire qu'une seule tonalité sur chaque harmonica. Ça veut dire quoi, la tonalité ? La tonalité, c'est qu'en fait, il y a un son d'un morceau, par exemple, qu'on appelle une tonique, qui va être le son le plus important. C'est-à-dire que si on dit que le morceau est en Do, le repos de la mélodie va être sur la note Do. Ça va, ça ? Non ? Ce n'est pas clair pour Jean-Louis. Ok. Ça veut dire que, par exemple… Alors, je vais prendre un exemple. Je fais ça, par exemple. Est-ce que je peux terminer ma mélodie là-dessus ? Pas trop. C'est-à-dire que si je fais ça… Et que je salue, les gens vont dire « Il n'a pas oublié un truc là ? » Voilà. On entend ça, on attend plutôt ça. Et là, ça se termine. Ok. Eh bien, j'ai terminé sur quoi ? J'ai terminé sur Do parce que la mélodie est en Do. Ok ? Donc voilà. Donc, pourquoi la mélodie est en Do ? Après, il y a pas mal de considérations. Tiens. Oui. Je ne sais pas pourquoi ça devient flou. Il y a pas mal de considérations qui font que la mélodie est en Do. Bon. Mais je ne reviens pas là-dessus. Ça nous mènera un peu trop loin. Mais l'idée, c'est ça. C'est que la mélodie est en Do. Donc, la note de repos, celle sur laquelle on aime bien finir, là, ça pourrait être complètement stable. Ce qu'on appelle une phrase conclusive, comme un point à la fin d'une phrase dans n'importe quelle langue, c'est celle d'O. Bon. Parce que je suis en Do. Et en fait, à la base, on disait, tiens, l'orchestre, lui, ne joue pas le morceau en Do, il joue en Fa. Ah ouais ? Mais attendez, moi, l'harmonica, il est en Do. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un peu le problème de notes. Je ne sais pas exactement ce que j'ai joué. C'était une petite improvisation. Eh bien, je me dis, si je veux jouer en Fa, plutôt qu'apprendre à jouer des notes différentes ou peut-être des notes qui vont manquer sur l'harmonica, parce qu'à la base, on ne savait même pas qu'un jour, on pourra jouer des altérations, on s'est dit, mais moi, je joue simplement les notes souffler et aspirer, voilà, je joue les notes naturelles, point final, quoi. Donc, on se dit, bah, ah oui, comme dit Thibault, il y a le chromatique, mais ça, c'est arrivé après. À l'origine, il y avait juste l'harmonica en Do, puis on dit, bah tiens, si je prends l'harmonica en Fa et que je fais la même chose, enfin, c'est-à-dire la même chose, c'est-à-dire si, par exemple, je vais faire 4 soufflés, 4 aspirés, 5 soufflés, 4 aspirés, 4 soufflés, 3 aspirés, 4 soufflés. Moi, je pense à Do, Ré, Mi, Ré, Do, Si, Do. Je fais la même chose sur l'harmonica en Fa. Et bien, c'est la même mélodie, mais plus haute. Donc, on appelle ça une transposition. Donc, on dit que l'harmonica est un instrument transpositeur parce que si je veux transposer une mélodie, et bien, je fais exactement la même chose, je souffle aux mêmes endroits, dans les mêmes ouvertures, j'aspire aux mêmes ouvertures, dans les mêmes ouvertures, etc. Il suffit que je prenne un harmonica dans une autre tonalité et ça change la hauteur de tout. Donc, du coup, je, voilà, au lieu de tourner autour de Do, je tourne autour de Fa, mais moi, je ne m'en rends pas compte. Enfin, je m'en rends compte parce que je sens bien que la hauteur n'est pas la même, mais je n'ai pas besoin de penser à d'autres notes. Je pense aux mêmes notes. Je prends, par exemple, ici, un harmonica en Ré et je fais encore la même chose. Et donc, ça fait... Voilà, je fais exactement la même chose et ça sonne très bien. Et puis, je prends un autre exemple. Je prends un harmonica en Si. Oh, tiens, il est original, celui-là. Harmonica en Si. Je ne vais pas tous les prendre, mais c'est pour que vous compreniez le principe. Voilà, etc. Donc, je peux faire n'importe quel harmonica. Je peux le faire sur plein d'harmonicas. Alors, comme on parlait des harmonicas graves, le Mi, par exemple, il y a un Mi qui est aigu. Et puis moi, j'ai acheté, parce que je préférais, j'ai acheté le Mi grave. Mi là-haut. Donc, ça fait... Ça vibre beaucoup plus. Donc, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que quand on prend un harmonica en Fa normal, eh bien, en fait, le Fa normal, il est... Je l'ai joué tout à l'heure, je crois. Voilà, le Fa normal, c'est ça. Et donc, effectivement, quand je joue dans le médium, c'est aigu, mais ça passe. Par contre, quand je commence à jouer dans l'aigu, donc, dans l'aigu d'un harmonica qui est déjà assez aigu, c'est un peu strident, je trouve. Ce n'est pas moche en soi, parce que je joue bien, moi. Non, je plaisante, mais ce n'est pas moche en soi, mais c'est quand même assez strident. Alors après, quand on commence à faire des altérations et des effets là-dessus, là, je suis dans le 9. Voilà, ça, c'est le 10. Le 10 soufflé, mon Dieu, c'est une horreur. Enfin, je trouve, c'est trop de strident. Donc, plutôt que de prendre ça, plutôt que de prendre le Fa, c'est-à-dire le F, F comme Fa, eh bien, je prends le F-leu, c'est-à-dire le Fa grave. Donc, c'est un registre en dessous. Ce qui fait que le registre aigu du Fa grave, c'est le même que le registre médium du Fa normal. Donc, c'est un peu plus grave. Donc, dans l'aigu, du coup, ça fait un peu moins strident. C'est le même registre que quand je le fais dans le médium. La différence, c'est quoi ? Sur le Fa grave, là, le registre grave du Fa normal, il est ici, alors que le registre grave du Fa grave, il est encore plus bas. Et ça, je trouve ça magnifique comme son. Alors, en plus, non seulement le son est beau, mais quand j'ai fini de jouer dans le grave, quelques secondes après, l'harmonica continue de vibrer. Donc, ça vibre dans les doigts, dans les mains. Enfin, c'est très agréable aussi. Voilà. C'est compris, Jean ? Ça répond bien à ta question ? Oui ? Très bien. Alors, j'ai oublié, il y a une autre question, peut-être un complément. Oui ? Alors, je suis désolé, Jean-Louis, mais on ne t'entend pas du tout. On ne t'entend pas absolument pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Depuis la semaine dernière, c'est comme ça. Est-ce que tu peux faire ta question dans la fenêtre de conversation, s'il te plaît ? Parce que là, même en dressant l'oreille, je n'ai rien compris. Ok. Alors, en attendant que Jean-Louis tapote sa question, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, je vois qu'il y a d'autres questions dans la fenêtre de conversation. Thibaut dit, je n'arrive à jouer que les notes naturelles, que le que soit mon harmonica, depuis bientôt 40 ans. Je sais que le reste existe, mais je n'y arrive pas. Il y a un cours pour ça, Thibaut. Je le montre pour les autres. Il ne faut pas hésiter à t'inscrire parce qu'il est vraiment fait pour ça. Voilà, c'est tout ce cours-là. Quand vous allez sur le site de l'école d'harmonica, armodiatojazz.com, vous avez une partie formation. et vous êtes redirigé sur un autre site avec le catalogue de formation. Vous avez les formations pour débuter l'harmonica et quand vous savez déjà jouer en note à note, vous avez pour apprendre les altérations inspirées. Vous avez, par exemple, soit la formation complète, vous êtes tout seul, vous suivez seul votre formation, soit le carré des plaisanciers où vous avez la participation à des ateliers collectifs. C'est la même plateforme qu'ici. En plus, vous avez tout l'accompagnement. L'objectif de ça, c'est vraiment de travailler les altérations inspirées. Il y a deux altérations qui existent. Une fois que vous avez déjà travaillé les altérations inspirées, vous avez neuf nouvelles notes et il y a plein de morceaux où vous pouvez jouer, notamment faire plein d'effets. Vous verrez tout ça. il y a quelques témoignages d'élèves sur les ateliers. Ça, ça s'appelle le carré des plaisanciers. Je vais vous mettre le lien dans la fenêtre de conversation. Ici. Voilà. Voilà. Donc là, c'est la… Cette formation, c'est… Vous avez donc six modules de cours et non seulement, vous avez six modules de cours, mais vous avez la participation dès que vous vous inscrivez à 12 ateliers. Donc, ce qui fait que si vous avez des problèmes pour altérer, je peux vous conseiller en direct. Là, on rentre vraiment dans le cœur de l'apprentissage. Et là, on apprend vraiment beaucoup de choses. Par exemple, Gaëtan qui était là tout à l'heure. Ah oui, il est encore là. Pardon. Parce que des fois, il y a Cantina qui arrive, l'autre repart. Ça change la mosaïque. Bon, Gaëtan, par exemple, avait un problème sur une altération. Grâce à un atelier, je l'ai pu l'aider en direct et elle a enfin réussi à faire sa première altération alors qu'elle n'avait pas bien compris comment il fallait faire. Donc, les ateliers servent surtout à ça. C'est pour ça que je dis que… Après, je ne force personne à faire partie du carré des plaisanciers. Certains préfèrent rester dans la formation complète, mais excusez-vous de bloquer parce que le problème des altérations, ce n'est pas que les cours en eux-mêmes ne soient pas bien faits. Enfin, je ne pense pas. Enfin, je suis sûr que non. Mais c'est vrai que c'est quand même… Il faut imaginer ce qu'on fait à l'intérieur de la bouche. Donc, ce n'est pas assez évident. Donc, si on a le moindre problème d'embouchure ou si même on croit faire quelque chose et finalement, ce n'est pas exactement ce qu'il fallait faire, je suis là pour vous aider. C'est pour ça que les ateliers, quand on travaille les altérations inspirées ou d'autres altérations, mais en tout cas, les altérations inspirées, les ateliers sont quand même vraiment très pratiques. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Thibaut dit qu'on ne peut pas changer d'harmonica si vite dans un même morceau. Est-ce qu'on ne peut pas changer d'harmonica si rapidement en cours de morceau ? Alors, je vais juste activer ton micro. Oui, c'était juste pour dire que l'harmonica permet effectivement de faire plein de choses, mais ce n'est pas facile de jongler d'un harmonica à l'autre pour justement les gens comme moi qui ne savent pas faire les altérations. La version la plus simple que j'avais, c'était de prendre mon bon vieil harmonica comme ça, ce qui implique de toute façon de jongler aussi en fonction du numéro que tu veux jouer. J'ai un certain nombre d'harmonica que ce soit des... Je n'ai pas sûr on arrive à voir. Oui, le Special 20, oui. Le Special 20 B, le Marine Band, Marine Band en BB, Bio Valet, donc si ça, ça permet de faire de... Par contre, altération totalement impossible, mais... sur les échos, on ne peut pas altérer. On n'est pas fait pour ça. J'ai génération de vibrato et j'ai aussi mon autre harmonica comme ça. Donc, j'ai plusieurs harmonicas et je n'ai jamais réussi à gérer les altérations. est-ce que défaut de palais, de mauvaise position de la langue, de la bouche, j'ai essayé plein de trucs pendant des années, mais je n'y arrive pas. Je ne joue que les notes qui existent, je n'arrive pas à jouer le reste. Pour répondre à tes deux questions, effectivement, on peut changer d'harmonica au cours d'un même morceau, c'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qu'on va faire parce que là, les ateliers blues viennent de commencer, qu'on va faire dans les ateliers blues, c'est-à-dire on va prendre certains morceaux qu'on va jouer dans une position, c'est un peu compliqué, mais d'une certaine façon, on va dire, avec une tonalité d'harmonica et d'une autre façon qui est une autre tonalité. On va dire, mais attendez, si vous avez joué tous sur le même harmonica, pourquoi vous en prenez deux ? Parce qu'en fait, la manière d'obtenir les notes n'est pas la même, du coup, ça donne des effets différents. Jean-Jacques Miltou le fait souvent. Il a raison de le faire parce que ça apporte vraiment de la variété à l'interprétation du morceau plus que l'exécution. Le seul truc, c'est qu'il y a des moments où effectivement, il faut quand même savoir parce que même quand je parle de Jean-Jacques Miltou, il s'est quand même altéré forcément. À un moment donné, il faut quand même savoir le faire. Et surtout, alors moi, j'avais cette difficulté-là, c'est juste le niveau supérieur, mais c'est le même principe. Pour ce qui est des overblows qui sont d'autres types d'altérations que je ne savais pas jouer à la base, je parle de ça il y a très longtemps, je débutais le jazz à l'époque. Je ne l'avais pas encore sur ces harmonica-là, mais bon, peu importe, je jouais sur Daily Oscar à l'époque et je ne connaissais pas les overblows. Donc, je me disais, quand il y a un passage où il y a des notes que je ne sais pas jouer, je vais changer d'harmonica. Sauf qu'en jazz, on change souvent de tonalité. Ce qui fait qu'à un moment donné, je me rappelle, sur le pipitre, j'avais installé tous mes harmonica et j'ai changé d'harmonica tout le temps. ça devenait complètement grotesque. Ça devenait grotesque. Et puis, sur des balades, bon, le timbre changeait, donc c'était un peu extraordinaire. Après, il fallait que je joncle toutes les altérations. Puis bon, alors quand on passe rapidement d'un harmonica à l'autre, après, il faut réajuster les altérations. Donc, des fois, c'était un peu faux. Donc, c'était vraiment pénible. Et puis bon, c'est vrai que sur un morceau, un, deux, trois, quatre, ouais, bah laissez tomber. Moi, je vais aller boire un café parce que... C'est ça. C'est marrant à faire sur une balade. J'ai déjà raconté, je l'ai fait une fois sur Little Wing de Jimi Hendrix pour un groupe de rock qui m'avait invité sur scène. Et j'avais sorti cinq harmonica de mes poches pour, voilà, ça faisait un peu la démonstration de ce qu'on pouvait faire sur l'harmonica. J'ai joué pendant, improvisé pendant un quart d'heure là-dessus quand je ne connaissais pas le morceau, mais j'ai écouté ce qui se passait et j'ai essayé des petites choses sympas sur plusieurs tonalités d'harmonica. Bon, mais ça, c'est faisable sur une balade. Après, sur un harmonica très rapide, enfin, sur un morceau très rapide, pardon, on peut tenir les harmonicas comme ça et changer d'harmonica, mais si on en a trois, quatre, cinq, ça devient infernal. Et puis, le problème de ne pas jouer d'altération, c'est qu'on ne peut pas faire tous les effets vachement sympas du blues, quoi, quand on a des harmonicas, des choses comme ça, c'est impossible à faire sur les harmonicas chromatiques si on prend le si bémol. Des choses comme ça, on ne peut pas le faire sur le chromatique, on va entendre et ça ne donne pas. C'est notamment ça. Voilà, donc du coup, c'est quand même important à un moment donné de passer aux alterations. Donc, on fait le carré des plaisanciers et vraiment la pensée. Ok, d'accord, merci. T'en prie. Donc, formation en six modules, donc accès à vie aux six modules de cours et après, accès à 12 ateliers en petits groupes et donc, rediffusion, évidemment, vous accédez à ça depuis votre espacement, mais vous avez aussi un accès à vie à tous les ateliers. Voilà, voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, alors Jean-Louis dit, est-ce que, ah oui, après Georges, je te donne la parole. Donc, le pha grave est un octave plus bas que le pha normal. Donc, dans les registres normaux, quel est l'harmonicule le plus grave et le plus aiguë ? Alors, on va faire une toute petite correction. On ne dit pas un octave, mais une octave. Désolé, je ne sais pas. Ah oui, c'est important. On dit une octave. Bon. Donc, alors, une octave, c'est quoi ? Une octave, c'est huit notes. Parce qu'octo, en latin, ça veut dire huit. Donc, quand on a un do et que je descends de huit notes, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do, je tombe sur un autre do. Et si je descends encore, do, si, la, sol, fa, mi, ré, ré, do, je descends encore. En fait, moi, j'appelle ça des registres parce que je dis registres parce que c'est plus facile à comprendre au début qu'octave. Donc, registre grave, médium ou aigu. Comment je fais pour passer du registre ? Il y a trois registres sur l'harmonica. Du 1 au 4, c'est le registre grave. Du 4 au 7, médium. Du 7 au 10, aigu. OK ? Mais à chaque fois, ça correspond effectivement à une octave. Alors, est-ce que le fa grave est une octave plus bas que le fa normal ? Oui. C'est-à-dire que l'harmonica en fa grave, il est effectivement une octave plus basse que le fa normal. Et si je prends le sol, par exemple, j'en ai amené tellement que voilà, par exemple, le sol. Alors, le sol, lui, il est comme ça. Donc, ça, c'est G. C'est de la notation américaine, notation internationale. Donc, ça, c'est le sol. C'est grave. Pardon. Ça, c'est médium. Ça, c'est aigu. Et si je veux aller encore plus dans l'aigu, vous allez me dire quoi ? Ah bon ? Je croyais que les aigus ne t'aimaient pas trop. En fait, c'est un jour, j'ai voulu jouer un morceau de Jean-Luc Milto. Il avait pris un armica très, très, très aigu et qui permettait de jouer un morceau qui s'appelle Juran Bird Park. En fait, c'est un parc des oiseaux au Japon. Et pour imiter les sons d'oiseaux, il a pris un armica très aigu. Ça faisait des pipiments d'oiseaux, c'était très sympa. Et donc, c'est un J-Hai. c'est pas, rien n'a à voir avec les J-Hai. Ce n'est pas l'armée américaine. Non, ça veut dire sol aigu. Et bien, du coup, la première octave, le premier registre du sol normal, il n'est que sur le sol normal. Après, si je prends le registre médium du sol normal, on le retrouve dans le registre grave du sol aigu. après le registre médium du sol normal, le registre aigu du sol normal, oui. C'est le même que le registre médium du sol aigu. Et on a en plus, ce qu'on n'a pas sur le sol normal, on a en plus le registre aigu du sol aigu. Je n'arrive même pas. Il y a un petit problème. Ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servi. Bon, je réglerai. Mais voilà, ça permet de faire des sons effectivement très aigus. le sol aigu est plus aigu que le fa parce qu'il est vraiment fait pour ça. Il est vraiment fait pour ça. Voilà. Donc, c'était bien ça. Jean-Louis dit, si quelqu'un a une formule pour tester mon micro en dehors des séances, merci d'avance, on est portant du sujet de ce soir. Effectivement, il faudra qu'on fasse un essai ensemble tout simplement si on peut se… Jean-Louis, si tu as un problème de son, alors si quelqu'un a une idée, ça peut aider Jean-Louis. Sinon, on pourra faire des essais effectivement ensemble. Ok, donc Patricia Hulneux qui est… Ah oui, Georges d'abord qui avait demandé la parole avant. Georges ? Oui, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez ? Oui, oui, très bien. Ah, ok, d'accord. Bon, j'ai la musique valade nord-irlandaise et on la joue en si bémol. Je dirais, parce que je joue dans un club en si bémol. Par contre, dans les graves, il y a deux altérations. Il y en a même trois sur le trois, trois aspirés. Par contre, moi, les altérations, c'est toujours le même problème. Alors, si j'ai bien compris tout à l'heure, est-ce que je peux trouver un arbonica en si bémol l'eau ? Ah, en si bémol l'eau. L'eau, l'eau, et que je jouerai donc avec une octave, pas la plus basse, mais celle d'un dessus, qui correspondrait donc à la tonalité grave de commentaire. Oui, pour éviter les altérations. Je ne sais pas si ça existe. Franchement, je n'en ai encore jamais vu. Mais disons que je sais que dans les graves, j'ai vu jusqu'au mi bémol grave. Je ne sais pas si je l'ai ici, d'ailleurs. Là, c'est un la bémol, rien à voir. Il y a le mi grave ici. Ça va, jusqu'au mi bémol grave, en dessous, je ne pense pas. Alors après, encore une fois, c'est un peu ce qu'il disait Thibaut, à un moment donné, si tu changes d'armonica tout le temps, pourquoi ne pas apprendre à jouer les altérations ? Oui, oui, mais je vais essayer. J'arrive, mais au bout de 3-4 ans, je me désespère. Oui, mais je sais que ça peut être un peu… Je comprends tout à fait parce que moi, ça a été mon problème aussi les altérations pendant un temps. J'ai commencé, bon, à l'époque où j'ai commencé l'armonica, ça il y a longtemps, et là, internet, je connaissais le mot, mais on ne pouvait pas faire grand-chose. Il y a peut-être 300 sites à l'époque, donc on ne risquait pas de prendre des courses d'armonica sur internet. Ça n'existait pas. Je n'avais pas internet d'ailleurs, je n'ai même pas d'ordinateur chez moi. Donc, le truc, c'est que on n'avait que les méthodes du commerce, les méthodes avec les livres et cassettes parce qu'il n'y avait même pas les CD à l'époque. C'était un livre avec une cassette audio. C'était « Apprendre l'armonica en 15 minutes par jour pendant 40 ans », donc ça, c'est moi qui ai rajouté, en 15 minutes par jour par Jean-Jacques Milteau. Donc, il y avait des choses très bien. Moi qui étais déjà musicien, bon, je jouais déjà l'armonica depuis un petit moment parce que ça fait longtemps que j'essayais de jouer de cet instrument. Mais le truc, c'est que les altérations, je n'avais rien compris parce que l'explication dans le bouquin, c'était pour avoir la bonne position de langue, faites comme si vous espériez à travers une paille. J'ai essayé de faire plein de fois dans les verres d'eau, aspirer, etc. Donc, pour l'armonica, je n'ai jamais réussi à faire une intéression avec ça. Donc, bon, ça correspond, peut-être que chez Jean-Jacques Milteau, ça correspond un peu à la manière, peut-être qu'il a raison, peut-être que c'est ce qu'il fait, mais c'est tellement, avoir juste cette info-là pour dire « Allez-y, maintenant altérée », donc c'était très frustrant pour moi. Et c'est quand j'ai commencé à apprendre un premier cours d'armonica avec un vrai prof, enfin quand je dis un vrai prof, je ne dis pas que Jean-Jacques Milteau, tu n'es pas un vrai prof, mais un prof en face de moi, et bien du coup, là, j'ai fait ma première altération en direct. Au bout d'une heure, ça y est, je savais altérer en six. Après, j'ai pris des cours avec un autre professeur parce que lui, il partait en province, pour moi, c'était un peu loin. Mais voilà, c'est en prenant des cours avec un prof que j'ai réussi à trahir des altérations. Je pense que les cas des plaisanciers, ce serait vraiment tout indiqué pour toi. C'est ce qui me permettrait effectivement si je ne peux pas jouer cette note, qu'est-ce que je prends comme autre harmonica ? Puis après, à un moment donné, ça coûte cher parce qu'on dit j'ai racheté un harmonica pour ça. Ah oui, je ne sais pas jouer cette note-là, les trois notes du morceau, je ne sais pas les jouer, tant pis, je rachète un autre harmonica. Puis à un moment donné, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on a toute une collection d'harmonica, on a oublié de changer tout le temps. Et puis après, on rachète des harmonica, à un moment donné, ça devient un peu, au mieux carrément savoir jouer de l'instrument. Ça, je vais quand même prendre des cours. Par contre, comme là, par exemple, le 3 aspiré, c'est une note complète en dessous, c'est ce que je ne comprends pas. Bon, c'est vrai qu'une altération, c'est joli à entendre. Mais, bon, ça serait un délo, un bémol, on le contrôle, enfin, bon, c'est compliqué. Mais là, une note complète, on doit pouvoir, donc comme sur le piano, faire la note. Et on ne trouve pas de l'harmonica justement avec des tonalités dorées, mi-fas, bon, avec des... En fait, l'harmonica, il est conçu à la base pour jouer, alors, pas tout à fait une seule tonalité, mais certaines tonalités naturellement. Effectivement, la gamme chromatique, c'est-à-dire la gamme qui contient toutes les notes possibles et mécanables, c'est 12 notes. Donc, sur 3 registres, ça fait 36 notes. Donc, comment faire pour avoir 36 notes naturelles ? Il faudra avoir 18 cases, enfin, 18 ouvertures au lieu de 10. Et voilà, comme dit Dubot, à un moment donné, ça commence à être grand. Donc, bon, on pourrait inventer un harmonica qui ferait 18 ouvertures. Mais bon, après, le truc, c'est qu'il faut dépasser cette peur de... Enfin, je peux comprendre, quand on a passé des années et essayé de faire quelque chose et qu'on n'a pas réussi, on se dit, bon, c'est bon, je ne vais pas passer ma vie et essayer des trucs que je n'arrive pas à faire. Mais bon, tous mes élèves ont toujours réussi à altérer. Donc, je ne sais pas, je ne vais pas casser du sucre sur le dos des gens. Enfin, je n'aime pas faire ça. Chacun a ses propres méthodes. Je ne sais pas sur quelles sont les méthodes que vous avez essayées, quelles sont les profs que vous avez approchées, etc. Mais moi, je n'ai encore jamais vu un seul élève chez moi qui me dit, écoutez, bon, ça fait 4 ans que je prends des cours avec vous, je n'ai jamais réussi à faire une altération, j'arrête. Ça ne s'est jamais arrivé. Généralement, il y en a qui arrivent tout de suite. J'ai un élève une fois qui m'a dit, mais je l'avais dit, travaille bien tes altérations, tu vas voir, la première semaine, c'est un peu difficile. Fais ta demi-heure quotidienne et au bout d'une semaine, tu vas peut-être réussir à jouer ton altération. Il avait réussi à en faire une à peu près, mais il fallait vraiment qu'il y travaille. Et le gamin, il a dit à sa mère, je ne comprends pas pourquoi M. Carboneau me demande de travailler une demi-heure par jour. C'est vachement facile ce qu'il me demande de faire. Il a réussi à jouer toutes les altérations en 10 minutes. C'est arrivé une fois. Il y en a d'autres, la plupart du temps, ça prend 2-3 semaines, un mois, deux mois, trois mois, six mois pour apprendre à jouer les neuf altérations. Puis après, on passe un peu plus de temps à aller travailler pour que le sonne un peu plus juste. Ça peut arriver effectivement que certains aient des difficultés, mais 4 ans, ça n'a jamais de la vie. Non, mais franchement, tu peux essayer de garder le plus ancien. Après, si vraiment, tu vois que finalement, ce n'est pas ton truc et que ça t'ennuie ou je ne sais quoi, tu arrêtes le quart d'appelaisancier et je te rembourse. Tu sais que dans toutes les formations chez moi, quelles qu'elles soient, il y a 60 jours satisfaits ou intégralement remboursés. Si tu t'aperçois que finalement, ce n'est pas ton truc, tu ne prends aucun risque. Au bout de deux mois, tu as largement le temps de voir si la formation t'intéresse ou pas. Si tu dis finalement, j'ai voulu prendre cette formation, mais finalement, ça ne me dit rien, je n'ai pas envie de faire ça, tu m'envoies un mail, je ne te demande même pas de justification et puis je te rembourse à l'écartement. Donc, tu ne prends pas de risque. Le seul risque, c'est de réussir. Ok. Non, mais je ne suis pas là non plus. D'accord, super. On se comprend. Ok, je vais couper ton micro, je vais interroger Patricia qui a demandé aussi la parole tout à l'heure. On t'écoute Patricia ? Oui, bonsoir, excusez-moi de tout ce qui s'est passé. En fait, quelqu'un a posé la question, moi j'ai simplement tout éteint et rallumé et ça fonctionne. Bon. Voilà. Si ça peut être quelqu'un d'autre, mais c'est bizarre. Non, non, je ne t'en voulais pas mais c'est juste que si on voit ton écran toutes les cinq minutes, j'aurais été obligé de te virer de la ravine. Ah oui. Non, mais sinon, après, c'est impossible à suivre. Oui, je comprends et même moi, j'étais gênée, je me suis dit bon, je le quitte, tant pis, mais à contre-cœur. Du coup, après, je me suis dit que je l'aime. Enfin, voilà, parfois, c'est Windows, c'est ça ? C'est Windows ? Mais il est tout neuf ? Oui, mais il est neuf, il n'a même pas un an mon ordinateur. Ah oui, j'ai un Windows aussi, de temps en temps, quand un truc déconne, je redémarre et puis ça marche. Oui, voilà, c'est ça. Ok, bon, le problème est résolu apparemment, super. Sinon, tu n'avais pas de questions sur l'Armonica ? J'entendais rien, en fait, vous voyez tous très jolis, très beaux. Oui, voilà, mais j'entendais rien, donc je regarderai tout ça avec ce qui sera retransignal. Si tu as des questions à poser maintenant, n'hésite pas. Ok ? Oui, merci. Je t'en prie. Ok, bon, alors, on va passer à la suite, mais après, si vous avez d'autres questions, on peut les poser en fin de séance, à moins que quelqu'un a encore une question à poser. Voilà. Non, c'est bon. Ok. Ah oui, Jean-Louis peut-être. Alors, Jean-Louis, il faudra peut-être que tu écrives parce qu'on ne va pas encore t'entendre. Jean-Louis veut parler, apparemment. Voilà, Jean-Louis est toujours mieux, c'est ce qu'il me semblait, malheureusement. Donc, si tu as une question, n'hésite pas à l'écrire maintenant. Tu l'as écrit déjà ? Ah bon, d'accord, c'est ça que ça doit avoir à dire. Je commence à comprendre le langage des signes, à force. Ah oui, pour terminer le sujet, quel est le plus grave et le plus aigu de tous les harmonicas, c'est ça ? Alors, le plus grave, à ma connaissance, alors, dans les graves, il y a le mi bémol grave. Donc, ça, c'est, voilà, mi bémol grave, donc c'est E, B, là-haut, mi bémol grave. Et le plus aigu, c'est, à ma connaissance, le sol aigu. Sachant qu'il existe aussi des harmonicas double graves. Donc, les harmonicas double graves, ça va, je crois, jusqu'au fa double grave. Alors là, c'est, 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 très joli son, mais, mais pour altérer là-dessus, c'est, c'est du domaine de l'impossible. peut-être, c'est peut-être possible, mais c'est extrêmement difficile. Mais c'est vrai que, dans les harmonicas normaux, enfin, pas les harmonicas qui sont estampillés graves, l'harmonica le plus grave, ça doit être le, ça doit être le sol. Donc, le G, en fait, le G, c'est le plus grave et le plus aigu, voilà, le G, c'est le plus grave et le plus aigu, c'est le fa. Voilà. Donc, le si bimol, on va dire qu'il est à mi-chemin entre les deux. Après, effectivement, il y a des harmonicas spéciaux qui sont estampillés aigus ou graves pour encore aller au-delà de tous ces registres. Ok, très bien. Euh... ...